Dans le prophète Michée, au chapitre 7, versets 18 à 19. Le prophète Michée, tout à fait à la fin de ce prophète, les derniers versets. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne. Notre monde est malade. Il est malade du péché. Il ne sait que faire des déchets nucléaires, et il ne sait que faire de ses péchés. Le péché détruit tout, trouble tout. Le péché est à l'origine des tensions, des discordes, dans les foyers, au lieu de travail, dans le pays, dans les églises, dans les relations internationales. Le péché souille tout, il souille même ce qu'il y a de plus beau, de plus pur. Le péché détruit tout. Et on ne sait que faire de son péché. Comment faire pour oublier le mal ? Comment faire pour oublier les offenses à Dieu ? Comment faire pour oublier ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, le mal qui a été fait. Et c'est pourquoi les hommes croulent sous la culpabilité. Et on prend des tranquillisants. Et on va chez le psychiatre. Et on fait toutes sortes de démarches. Mais la conscience n'est pas apaisée. Et la conscience, lorsqu'elle n'est pas apaisée, elle nous rend malades. Elle nous détruit. Et personne ne sait ce qu'il peut faire de son péché. Les péchés de la jeunesse, les péchés qui se sentent accumulés jour après jour, racontent toute une vie de défaite, de honte. Et avec le temps qui passe, le poids devient de plus en plus lourd. Et le prophète Esaïe, dans une vision, voit ce qui adviendra finalement de notre humanité. Et il écrit au chapitre 24, versets 19 et 20, « La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Pourquoi ? Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Finalement, le péché détruira notre humanité, détruira notre civilisation, notre monde. Notre monde est malade de son péché. Et pourtant, il y a un remède. Il y a un remède qui est à notre portée. Qui est à la portée de ce monde. Et ce remède s'appelle le pardon. Et ce pardon nous est offert par celui qui sait et qui peut pardonner. Et ce pardon est un pardon total. Écoutons Dieu parler du pardon qu'il nous offre. Dans Esaïe, au chapitre 1er, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la naine. » Ici, il nous parle de la souillure. La souillure, la flétrissure. La souillure de notre cœur et de notre conscience. Et Dieu nous offre la purification. Plus blanc que la neige. C'est ainsi que sortira notre conscience après avoir reçu le pardon. Plus blanc que la neige. Purification. Ou encore Esaïe 44, verset 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée, reviens à moi car je t'ai racheté. » Comme un nuage balayé par le mistral, disparaît. On ne trouve aucune trace. De même, Dieu propose de balayer nos péchés. Pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Plus aucun souvenir. L'offense est effacée. Le péché est oublié. Ou bien encore dans le psaume 103. Psaume 103, verset 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et ici, il parle d'éloigner un obstacle. Un obstacle qui nous empêche de connaître Dieu, qui nous empêche d'être avec Dieu, de vivre avec Dieu. Il nous offre d'enlever un obstacle et de le mettre dans un lieu où nous ne le retrouverons plus jamais. Michel disait au fond de la mer. Et ici, Dieu pourrait dire aux antipodes, et même plus loin encore. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. » Les péchés ne seront plus sur notre route. Nous ne les retrouverons pas dans notre vie vingt ans plus tard. Nous n'avons pas à craindre les conséquences. Vingt ans plus tard, ils sont effacés. L'obstacle est ôté. Il nous l'a promis. Voilà ce qu'est le pardon. Le pardon que Dieu nous offre. C'est l'oubli de l'offense. Dieu oublie. Il oublie totalement. Et son oubli nous permet à nous aussi d'oublier. Nous ne pouvons pas oublier tant que Dieu n'a pas oublié. Et c'est pourquoi tous les remèdes que le monde offre aux hommes pour oublier leurs péchés ne sont pas valables. Ce sont des échecs. Nous ne pouvons oublier notre péché, notre offense, que lorsque Dieu l'a oublié. Et Dieu propose de l'oublier. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que c'est une affaire réglée. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul peut parler de paix. La paix, c'est l'un des premiers sentiments que nous découvrons dans notre cœur lorsque nous avons réglé notre problème avec Dieu. Romains 5, verset 1. Etant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nos péchés, nos offenses, dressent une barrière entre Dieu et nous. Nos péchés et nos offenses font de Dieu notre adversaire. Il doit nous combattre. Il doit nous juger. Mais lorsque le pardon est intervenu, le contentieux est réglé. Le conflit est apaisé. Nous avons enfin la paix. Parce que Dieu a oublié. Parce que Dieu nous a tendu la main. Parce que Dieu s'est réconcilié avec nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul était tellement reconnaissant de pouvoir exercer un ministère de réconciliation. Il était ambassadeur de Christ pour annoncer au monde que les hommes peuvent être réconciliés avec Dieu. Et c'est ainsi que des relations normales peuvent s'établir entre Dieu et les hommes. La paix. C'est un des premiers sentiments que nous découvrons dans notre cœur lorsque notre affaire est réglée avec Dieu. La paix, mais aussi un immense soulagement. Écoutons le roi David qui décrit son expérience, ce qu'il a ressenti lorsque, après avoir longtemps résisté à Dieu, à cause d'un péché très précis dans sa vie, enfin il a lâché prise. Enfin il s'est réconcilié avec Dieu. Écoutons-le dans le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Quel soulagement, quel soulagement pour David. Il ressentait comme un poids qui l'écrasait, il se consumait, il était écrasé par le poids de son péché et par le poids des mauvaises relations qu'il avait avec Dieu. Il ne connaissait pas la paix et voilà que Dieu lui a pardonné et il a été soulagé. Mais Dieu va bien plus loin encore quand il pardonne. Quand il pardonne, il réhabilite, il restaure. Quand Dieu pardonne, il ne nous humilie pas. Qui parmi nous peut se lever et dire, quand j'ai demandé pardon à Dieu, il m'a fait des reproches, il m'a repoussé, il s'est vengé, il a triomphé. Ça ce sont les hommes. C'est ainsi qu'ajustent les hommes. Lorsque vous vous humiliez devant eux, lorsque vous vous demandez pardon, ils s'englorifient et ils vous piétinent. Mais est-ce que Dieu nous a traités ainsi ? Non. Quand Dieu pardonne, il réhabilite. Quand Dieu pardonne, il restaure. Écoutons Jésus raconter l'histoire de ce Père qui a pardonné à son Fils. Lorsqu'il est rentré à la maison, qu'a-t-il fait ce Père ? L'a-t-il accablé de reproches ? Lui a-t-il dit, ah je t'avais bien dit que tu allais au devant du malheur. Lui a-t-il dit, ah débrouille-toi maintenant que tu n'as plus d'argent. Tu t'es passé de moi, débrouille-toi maintenant. Dans Luc au chapitre 15, nous lisons les versets 21 à 24. Le Fils lui dit, mon Père j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Rendez-lui sa position de Fils bien-aimé. Amenez le vaugras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon Fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Lorsque Dieu pardonne, il se réjouit. Et sa joie est communicative. Toujours dans Luc 15, verset 10, Jésus dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et sa joie vient aussi dans notre cœur. Lorsque nous avons demandé pardon, nous ne sommes pas humiliés, mais nous sommes dans la joie. Heureux celui à-t-il à qui la transgression est remise. Disait David dans le psaume 32. Mais comment fait-il pour pardonner ainsi ? Comment Dieu peut-il pardonner ainsi ? Quand est-ce que l'on peut oublier une offense ? Quand est-ce que l'on peut oublier après avoir pardonné ? Pourquoi nous est-il si difficile, voire même impossible à certains moments, d'oublier une offense ? Combien souvent nous disons, nous entendons dire, je vais pardonner, mais je n'oublie pas. J'ai pardonné, mais qu'il reste où il est. J'ai pardonné, mais je ne m'occupe plus de lui. C'est terminé. Et si Dieu faisait ainsi ? Pourquoi ? Pourquoi agit-il autrement ? Quand est-il possible de pardonner et d'oublier ? Et je vais demander au moment. Quand est-ce qu'on peut pardonner et oublier ? Il n'y a qu'une seule réponse. Quand on aime. Quand on aime. Et c'est pourquoi une maman ne se lasse jamais de pardonner à ses enfants, même quand ils sont épouvantables. Et c'est pourquoi une maman ne se souvient plus des offenses de ses enfants. Et c'est pourquoi au sein d'un couple, lorsqu'on n'oublie plus, lorsqu'on ne pardonne plus, c'est que l'on n'aime plus. Mais tant que l'on aime, on pardonne. Et le pardon, c'est l'oubli. Et on tourne la page et on n'en parle plus. La force qui permet de pardonner et d'oublier, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre réponse. Nous pardonnons et nous oublions lorsque nous aimons profondément. Et c'est la raison pour laquelle Dieu peut pardonner, parce qu'il nous aime profondément. et il ne garde dans son cœur aucun souvenir et aucun ressentiment. Même lorsque nous venons à lui plusieurs fois par jour. Dieu peut pardonner parce qu'il nous aime. Et c'est pourquoi nous ne nous présentons pas devant lui avec nos mérites. C'est pourquoi qu'il n'agit pas d'après notre casier judiciaire. Vous savez que les peines deviennent de plus en plus lourdes à mesure que le casier judiciaire se remplit. Et bien avec Dieu, non. Il n'y a pas de casier judiciaire. Amnestie, oubli. C'est beau de voir ça. J'ai eu l'occasion de voir ce genre de casier à l'armée. Et certaines pochettes avec pas mal de choses dedans et il y avait écrit en rouge Amnestier. Et on n'y touchait plus. Et bien chez Dieu, c'est amnestier, c'est oublier. Le film vidéo a été effacé. On ne trouve plus rien. Et c'est pour cette raison qu'il ne nous humilie pas. C'est pour cette raison qu'il ne compte pas les points. C'est pour cette raison qu'il ne compte pas les offenses. Qu'il ne compte pas le nombre de fois qu'il a dû nous pardonner. C'est pour cette raison que lorsqu'il nous pardonne, c'est toujours pour la première fois qu'il nous pardonne. Parce qu'il a oublié les autres fois qu'il a pardonné. C'est comme ça qu'il pardonne. Un pardon total. Et c'est pour cette raison qu'il nous donne la joie et la paix. Quels sont les fondements du pardon ? L'amour de Dieu. Et le deuxième fondement, c'est le sacrifice de Jésus. Jésus a été appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde dans Jean 1, verset 29. Qui ôte, qui enlève du milieu et qui le porte au loin. Jusqu'à la mort de Jésus, les péchés étaient toujours couverts. C'est le sens du mot propitiatoire. On ne pouvait pas aller plus loin que couvrir le péché. Mais il n'était pas ôté. Avec le sang de Jésus, le péché est ôté. Enlevé totalement. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 1, verset 7, le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, le deuxième fondement fondement du pardon. Et il y en a un troisième. C'est la grâce. Quel prix devons-nous payer pour être pardonné ? Aucun. Quel effort devons-nous faire pour être pardonné ? Aucun. Le pardon ne se mérite pas. Le pardon est une grâce, un don d'amour. A quel privilégié est réservé ce pardon ? Nous sommes tous des privilégiés. Le pardon peut être annoncé à n'importe quel homme. Quel que soit son passé, quel que soit son péché. Tous les péchés peuvent être pardonnés. Tous. À l'exception d'un seul. Celui que Jean appelle le péché qui conduit à la mort. Celui que Jésus appelle le péché contre le Saint-Esprit. C'est le péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Et pourquoi n'y a-t-il pas de pardon pour ce péché-là ? Parce qu'il n'y a pas de repentance. Mais quel que soit votre péché, le plus grand des péchés, si nous ressentons dans notre cœur le regret de l'avoir accompli, si nous sommes décidés de mettre cette affaire en ordre avec Dieu, si nous demandons pardon à Dieu, notre péché, nos péchés seront pardonnés. Le péché contre le Saint-Esprit se caractérise par l'absence de repentance. C'est la mort déjà. mais ces gens-là n'ont plus aucune préoccupation concernant leur relation avec Dieu. Et si quelqu'un s'accuse et se dit « Moi, j'ai péché contre Saint-Esprit », non, du moment que vous avez des préoccupations dans ce domaine, vous pouvez être certain que vous n'avez pas commis le péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Du moment que vous êtes prêt à demander pardon, vous pouvez être pardonnés. Et le Seigneur nous étonne parfois en voyant à qui il accorde ce pardon. Oui. « Quel Dieu est semblable à toi ? » s'écrit Méchet. Quel Dieu ? Qui peut pardonner ? Le Dieu qui pardonne l'iniquité. Voici donc le pardon qui nous est offert. Mais comment le recevoir ? Comment en bénéficier ? La première des conditions sera de reconnaître notre péché. Nous avons dit tout à l'heure que le péché qui ne peut pas être pardonné c'est celui pour lequel on ne demande pas pardon. Eh bien, il faut donc demander pardon. Ça c'est la démarche que Dieu attend de nous. Il est prêt à tout donner, il est prêt à tout faire, il est prêt à tout oublier, mais il attend une démarche de notre part. Et cette démarche c'est reconnaître, reconnaître que nous avons péché. David, toujours dans son psaume 32, est clair ce sujet. Quand il dit au verset 3 « Tant que je me suis tu, mes péchés, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Et au verset 5 « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel. » Et comment a-t-il dit cela ? Un autre psaume nous donne une indication à ce sujet, psaume 51. Et voici ce qu'il écrit dans le psaume 51, verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il parle de son péché à Dieu. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Oui, il y a quelque chose qui préoccupe David. Son péché. Et il en parle à Dieu. Il ne le cache plus. Il l'a caché pendant un an. Non, il ne le cache plus. Il a compris. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. » La repentance, c'est être décidé à ne plus recommencer mais c'est aussi accepter le jugement, accepter les conséquences s'il y en a. Alors, quelle est l'autre démarche pour être pardonné ? Pour être pardonné, il faut demander pardon, il faut reconnaître son péché. et la deuxième condition, c'est qu'il faut croire que Dieu est prêt à pardonner. Il faut honorer l'amour de Dieu. Il faut croire que Dieu nous aime au point qu'il veut et qu'il peut nous pardonner. Qu'il tient ses promesses. Que Jésus est mort pour notre pardon. Et enfin, il faut croire que je suis pardonné. et qu'elle sera la conséquence tout à fait immédiate, tout à fait normale. Nous expérimenterons la paix, nous expérimenterons la joie, le soulagement et nous éprouverons le besoin de venir et de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. La conséquence, c'est l'action de grâce. Remercier Dieu du pardon qu'il m'a accordé. Quels sont les chrétiens les plus heureux? Quels sont les chrétiens les plus actifs? Quels sont les chrétiens les plus reconnaissants? Ce sont ceux auxquels on a pardonné beaucoup de péchés. Je ne dis pas ce sont ceux qui ont beaucoup péché. Mais ce sont ceux qui ont conscience que Dieu leur a beaucoup pardonné. et très souvent la tristesse, la paralysie, le manque de reconnaissance dans notre vie vient tout simplement de ce que nous avons oublié, l'amour de Dieu et son pardon. Nous pouvons tout oublier. Nous avons vu tout à l'heure que le péché est oublié par Dieu. Mais nous ne devons pas oublier qu'il nous a pardonnés. Nous pouvons oublier notre péché mais n'oublions pas qu'il nous a pardonnés et notre cœur sera rempli de reconnaissance et nous serons désireux d'agir et de le servir. Quel merveilleux message nous avons à transmettre à ce monde qui est malade du péché. Quel trésor le Seigneur nous confie. Nous en avons fait l'expérience. Pourquoi est-ce que nous voudrions le garder pour nous-mêmes? Parlons du pardon cette semaine. Voulez-vous? Il n'y a pas de réponse. Ah! Prions ensemble. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour ton amour. Tu ne te lasses pas de pardonner. Tu ne te lasses pas de nous aimer. Tu ne te lasses pas de nous relever, de nous nettoyer, de nous restaurer, de nous réhabiliter. Ô Seigneur, quelle patience infinie envers nous. Nous voulons penser à tout ce que tu as fait pour nous et te dire notre reconnaissance. Au nom de Dieu.